Bonjour à tous, au sommaire, rencontre avec Simon Pagenaud, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, les projets de Hyundai avec la future E-10 et une voiture de course 100% électrique. On parle aussi cinéma avec la sortie du film Playmobil avec en vedette la Porsche Mission E. Simon Pagenaud était de passage à Paris, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, n'a pas fait le déplacement seul, il était accompagné du BorgWarner Trophy. Sur cette coupe spectaculaire d'1m70 et 50 kg sont représentés les visages des vainqueurs. C'était la première fois que le bas-relief à l'effigie d'un pilote était inauguré en dehors des Etats-Unis. Pour créer la sculpture en trois dimensions, la 106ème a orné le trophée et la 103ème d'un pilote, les organisateurs font appel au même sculpteur depuis 1990. Le travail commence dès le lendemain de la course avec une série de photos, puis le modelage d'un visage grandeur nature en argile. C'est à partir de ce modèle que l'on décline un visage plus petit en plâtre, en cire, puis en argent. Si ce trophée reste domicilier au musée de l'Indianapolis Motor Speedway, chaque pilote reçoit en souvenir une coupe miniature et une bague. Et une ne suffit pas au Montmorillonnet qui a confié à notre journaliste Agnès Lasbarrère ses projets pour l'avenir. Écoutez. Pour l'instant, ma priorité, c'est l'Indicar. J'ai d'autres rêves. Je me suis mis d'autres rêves, d'autres ambitions qui sont presque impossibles à réaliser. Donc, je me suis fixé l'objectif d'essayer d'être le record man de la discipline. Donc, il me faudrait cinq bagues comme celle-ci. Donc, quatre de plus, ce qui est très prétentieux. Mais pourquoi pas, si on s'en donne les moyens, ça peut arriver. Donc, je ne sais pas de quoi le futur est fait, mais je vais essayer. Donc, on va voir. Et puis ensuite, quand j'en aurai fini avec l'Indicar ou quand le calendrier me le permettra. Et surtout, quand j'en aurai la bonne opportunité, je retenterai l'expérience au bon. Retrouvez très prochainement toutes les confidences de Simon Pageneau sur autoplus.fr et dans Autoplus. Et puisqu'il est question de sport automobile, Hyundai annonce qu'il travaille sur une voiture de course zéro émission à l'échappement. Il devrait s'agir d'une version 100% électrique de la i30N TCR destinée à concourir en ITCR, version silencieuse du championnat du monde de voitures de tourisme. La formule doit être lancée courant 2020. Le constructeur coréen présentera son nouveau projet au salon de l'automobile de Francfort le 10 septembre prochain. C'est aussi à cette occasion que nous découvrirons la nouvelle i10. La citadine se dévoile sur un premier croquis. Le changement de look est radical et le tempérament plus sportif. Hyundai annonce une hauteur abaissée, une largeur en hausse et des jantes plus grandes. Cinéma pour finir avec la sortie en salle ce 7 août de Hobbes and Shaun, un dérivé de la saga Fast and Furious. On retrouve aux commandes de ce nouvel opus Jason Statham, Dwayne Johnson et Idris Elba dans le rôle du méchant génétiquement modifié. Au menu comme toujours, supercar, course poursuite et maston. Dans un autre registre, Playmobil le film, Marla part à la recherche de son petit frère. Charlie embarquée dans l'univers des figurines en plastique. Dans sa quête, elle va rencontrer des personnages haut en couleur et notamment l'intrépide Rex Dasher. C'est le premier agent secret à rouler en sportif 100% électrique. Son bolide, la Porsche Mission E. Et oui, il se paie même le luxe de devancer James Bond que l'on retrouvera lui au volant du Nastan Martin Rapid E, mais qu'en 2020. Comme 007, Rex Dasher profite d'une flopée de gadgets plus perfectionnés les uns que les autres pour mener à bien sa mission. Et si vos enfants en sont déjà fans, sachez que dans le cadre de leur collaboration, qui a débuté en 2014, Porsche propose une Mission E. Playmobil. Elle est radiocommandée et proposée au prix de 80 euros. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501